... ... C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Tout ça, ça va laisser des traces, je pense, dans les familles à Draguignan et pendant longtemps on va y penser. J'espère que les pouvoirs publics vont faire quelque chose pour éviter cela dans l'avenir parce qu'il y a trop de drames de ce genre en France et il faut que cela cesse. On a tous perdu des amis, des gens qu'on connaît fatalement. Draguignan, c'est une ville où tout le monde plus ou moins se connaît de près ou de loin. Et franchement, ce sont des drames, des drames que nous sommes en train de vivre et il y aura un après et un avant 15 juin. Les gens qui sont venus sont venus d'abord parce qu'ils connaissaient des victimes ou bien des familles de victimes. Et c'est vrai qu'on a besoin non seulement de s'entraider, bien sûr, matériellement, il y a une solidarité qui est bien là. Mais en même temps, on a besoin de se tourner vers l'essentiel. Et c'est vrai que face à des catastrophes comme celle-là, on se pose les questions essentielles de notre vie. Et parmi les questions essentielles, quel est le sens de la mort, justement. C'est vrai que face à des catastrophes comme celle-là, on se pose à des catastrophes comme celle-là, on se pose à des catastrophes comme celle-là. Et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera. C'est vrai que face à des catastrophes comme celle-là, on se pose à des catastrophes comme celle-là.